Présente et présente parmi nous aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Bon, on va simplement directement appeler Marie-Ellis Bain, son père d'Alice du Chine, ainsi qu'Emmanuel Barronin. Merci de garder cette marche. On va peut-être se mettre ensemble au milieu, ça me semble plus simple. Merci beaucoup Emmanuel et Marie-Ellis Bain d'être présentes avec nous. Peut-être évoquons, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de se parler après, vu que cette séance de provocation a se prolongé en musique, à évoquer peut-être ce qu'on peut appeler une rencontre. Une rencontre à travers un film, c'est toujours parfois un peu d'émotion, qu'on ne soupçonne peut-être pas quand on voit les films, mais c'est aussi l'histoire du cinéma documentaire. C'est le fil faire un film sur une artiste. Ça soulève des questions aussi par rapport à l'intimité, par rapport à la création artistique. Emmanuel, vous êtes connue pour être discrète, de toute façon, c'est une sorte de paradoxe ou de syllogisme qui me semble au travail dans le film de Marie-Ellis. C'est des choses que vous verrez. Peut-être qu'on peut se mettre en rang un peu plus pour le public, pour tout le volier, puis tout le dos, tu sais. Restons ouverts au jour. Voilà, peut-être que si vous avez envie d'évoquer, vous êtes très très près l'une de l'autre. C'est un bon résumé aussi du film. Mais allez-y, je vous laisse la parole, c'est ça qui est important. Moi, je vais parler, c'est très simple. En fin de compte, on s'est rencontrés dans un autre contexte. On allait danser ensemble le lundi soir. Marie-Ellis m'a proposé, est-ce que ça te dirait que je te filme, que je te suive dans des concerts ? J'ai dit oui, il n'y a rien de plus simple. C'est vrai que de se voir, en tout cas, pour moi, de se voir, ce n'est pas facile. Je l'avoue, de voir sa tronche, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que ça crée une intimité. Forcément. Et puis, je rencontre l'île qui va quand même au fond des choses sans en avoir l'air. Oui, elle m'a fait confiance. Elle a accepté que j'assiste à des moments, des fois plus fragiles. Oui, elle se plante, on fait des couches-mottes. C'est parti de la nuit. Oui, c'était vraiment très émouvant d'être dans les coulisses comme ça, d'avoir accès à ça. Ce que je peux dire, c'est que c'était après, je l'ai filmé pendant quelques années. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas s'il y avait vraiment un film. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Les choses se sont faites en faisant, de manière spontanée, de manière un peu improvisée. Comme il est, je pense aussi, la spontanéité d'Emmanuel dans ses rencontres, sa générosité. Voilà. Le film s'est fait un peu de la même manière, en improvisant et en cherchant. Il y avait une fragilité qui était là et que je revends beaucoup aussi. C'est beaucoup précieux. C'est vrai. Merci beaucoup. D'accord. Je vous ai un peu vécu d'Emmanuel dans sa répétition. Merci d'avoir accepté le deuxième mot. C'est peut-être une perturbation pour vous. Merci beaucoup à Marie-Élise. Et puis, le souhait, c'est qu'on se parle après, qu'on rejoigne Emmanuel. Je vous ai un peu vécu. Voilà. Très belle projection. Excellent. Bonne projection.